Fiche 1, partie 3. Concevoir le produit. A. Le design, c'est quoi ? Il faut savoir qu'en fait, le design, c'est juste un compromis entre les fonctions d'usage et d'estime. Il faut que le produit ait beau et pratique à la fois, tout en étant innovant. Un design ergonomique, par contre, c'est lorsque son utilisation est facilité par des formes, des dimensions particulièrement adaptées au corps humain. Alors souvent, on dit que le design, c'est quand l'objet est beau, mais ce n'est pas vrai, un objet qui est design, en fait, c'est un objet qui est beau et pratique à la fois. C'est-à-dire qu'il est beau esthétiquement, et il est innovant, il est nouveau, et il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est rempli aussi bien les fonctions d'usage et d'estime. Pour qu'un objet, d'ailleurs, soit design, il peut y avoir un design ergonomique, c'est-à-dire un design qui est bien adapté au corps humain, une forme design. Voilà, l'objet est aussi beau et pratique. Donc ensuite, petit b, mettre en œuvre une démarche design et déco-conception. Donc ici, on a une démarche design, en fait, c'est qu'on va analyser la situation, on va se demander pourquoi, pour qui, pourquoi il se produit. Ensuite, on va brainstormer, en fait, c'est faire une réunion d'équipe, on va mettre en commun les idées. On va veiller aussi, on va se renseigner sur les différentes innovations qu'il y a eu dans ce domaine-là, qu'on veut faire du projet. Ensuite, on va imaginer, on va rechercher des solutions innovantes et créatrices. Et enfin, on va représenter la solution. Donc on va faire un plan, un croquis, un schéma, etc. Pour aboutir, l'objet design, c'est-à-dire un objet beau, nouveau et fonctionnel. Alors, on envisage aussi ce qu'on appelle de faire de l'éco-conception, c'est-à-dire, on va regarder l'objet qu'on veut fabriquer, quel est, ou le produit, ça peut être aussi un service, quel est son impact sur l'environnement. C'est-à-dire, on va le concevoir en essayant de regarder quel est l'impact sur l'environnement à chaque étape de son cycle de vie. Quel impact il va avoir quand on va extraire les matières premières ? Quel impact il va avoir quand on va le fabriquer ? On ne peut pas se limiter juste à l'utilisation du produit. Par exemple, une voiture électrique, quand on l'utilise, elle pollue peu, mais par contre, à la fabrication et au recyclage, il y a un impact. Donc là, quand on fait de l'éco-conception, on regarde sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, pour éco-concevoir un produit, on analyse son impact sur l'environnement, sur l'ensemble de son cycle de vie. Et cela, dans une perspective de développement durable. On peut, par exemple, utiliser des matières premières saines. Voilà, on regarde d'où viennent les mines, il faut que les mines respectent l'environnement, les mines où on va extraire les matières premières. Fabriquer le produit dans des usines alimentées par des énergies renouvelables, c'est aussi à envisager pour limiter l'impact environnemental. On peut vendre le produit localement pour réduire l'impact de la distribution du transport du produit en CO2. On peut rendre l'objet économique en énergie. On peut plus ou moins un objet va consommer d'énergie quand on l'utilise, mieux ce sera. On peut utiliser des matériaux recyclables pour le fabriquer et on peut aussi le rendre facile à recycler, d'accord, en fin de vie. Donc, tout cela, ce sont qu'on fait de l'éco-conception. On essaie de réfléchir à tous ces problèmes-là pendant les cinq étapes du cycle de vie. Ensuite, au niveau du projet, il va falloir, petit c, représenter la solution. Il faut d'abord réaliser des croquis et les schémas de fonctionnement électriques ou mécaniques du projet, puis faire une maquette en carton, par exemple, ou comme nous. A partir de cette maquette, on peut réaliser des dessins techniques ou plans avec des cotations, c'est des dimensions, puis des modèles virtuels, des différentes pièces. Il est alors possible de faire des simulations et aussi de présenter la maquette virtuelle en réalité augmentée. Avec ce modèle, il sera aussi possible d'usiner ou d'imprimer en 3D les prototypes, le premier objet fini. Donc ici, je vous l'ai mis. Déjà, on va commencer par faire un croquis, un croquis à main levée, l'idée générale du projet. Ensuite, on peut réaliser des schémas, comme les schémas électriques. La différence entre croquis et schémas, c'est qu'un schéma, c'est normalisé, c'est de respecter des règles de dessin. On peut faire un schéma aussi mécanique avec les différents éléments de retard qui peuvent tourner entre eux. Une fois qu'on a fait ces schémas, ces dessins techniques avec les dimensions, on peut essayer de faire une maquette, une maquette de l'objet. Donc ça permet de voir les formes. On utilise un matériau qui est plus facile à travailler que le matériau final. Par exemple, là, si on veut le faire en plastique, on va d'abord le faire en carton, parce que le carton, c'est beaucoup moins polluant que du plastique. On peut gaspiller du carton pour faire différents essais, différentes maquettes. Ça permet aussi de concevoir le produit plus facilement, en limitant l'impact sur l'environnement aussi. Donc on peut établir les dessins techniques avec les cotations. Une fois qu'on a défini vraiment la maquette, les dessins techniques, on peut passer au modèle virtuel qui va permettre d'envoyer les fichiers à une imprimante 3D ou une fraiseuse à commande numérique et de fabriquer le premier prototype, le premier objet fini. Donc voilà un petit peu la démarche, du croquis au prototype. Voilà. Ensuite, donc la solution, il va falloir la présenter oralement de cette solution. Donc je vous ai mis aussi là la réalité augmentée. C'est quand, par exemple, on va implanter un modèle 3D sur une scène réelle. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, une maison, on va prendre le plan, les vraies images des photos du terrain et on va mettre dessus, sur ce terrain, une incrustation d'une maison en 3D. Voilà. On va essayer de voir qu'est-ce que donnera le projet en réalité augmentée en incrustant dans l'image un objet 3D, le modèle virtuel. Alors, pour présenter oralement de solution, pour présenter la solution retenue, différents outils numériques de présentation existent. Donc on peut faire une publication assistée par ordinateur. Donc LibreOffice Draw, Publisher, donc un diaporama. Présentation assistée par ordinateur, donc LibreOffice Impress, Powerpoint. Donc, excusez-moi, c'est le diaporama ici. C'est ici, d'accord. Publication assistée par ordinateur, c'est quand on fait un traitement, un montage, comme avec LibreOffice Draw, c'est-à-dire qu'on peut faire des affiches, des choses comme ça. Alors, faire du montage vidéo pour présenter son projet, donc avec VirtuAdub, c'est un logiciel gratuit pour faire du montage vidéo, Windows Movie Maker, bon, etc. Cite internet, site de streaming. Une revue de projet est nécessaire pour s'organiser, afin de choisir les outils et respecter la charte graphique pour que les documents présentés par l'équipe soient homogènes. Donc, évidemment, avant de présenter un projet, il faut se mettre d'accord avec son équipe sur comment on veut le présenter, quels outils on va utiliser, etc. Et que ce soit homogène, qu'une charte graphique. On en a déjà parlé. Alors ensuite, on va pouvoir passer à la réalisation du prototype. Un prototype est une première réalisation concrète de l'objet. Il permet de faire des tests de conformité. Donc, aujourd'hui, le prototypage rapide est possible car il existe des composants standards, logiciels et matériels. C'est contre la démarche de projet pour réaliser un objet communiquant. Par exemple, on va réaliser un insecte électronique. Donc, on va concevoir un prototype avec des composants standards. Donc, nous, comme nous, pour le projet, on utilise des composants électroniques déjà tout fait. On achète des composants standards. On va fabriquer certaines pièces avec la machine à commande numérique ou une imprimante 3D. On va assembler ces composants. On va le programmer. On va pouvoir tester notre prototype s'il répond bien au cahier des charges. Donc, dernière étape. On va devoir valider la solution qu'on a retenue. Pour valider une solution, il faut mettre en place un protocole de test pour voir si le prototype est conforme au cahier des charges. Si le prototype n'est pas validé, il faut revenir à l'étape de conception. Donc, une fois qu'on a fini le prototype, on va vérifier s'il répond bien au cahier des charges du départ, donc aux besoins du client, à la demande. Exemple extrait du cahier des charges. Donc, là, on a une contrainte. Le robot doit avoir une taille adaptée à la piste. Et on met largeur 14 cm, longueur 14 cm, hauteur 14 cm. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une dimension maximum. Donc, par exemple, un protocole de test pour tester cette contrainte-là. Pour tester cette contrainte, le jour du concours, le jury a dans son protocole de test de faire rentrer le robot dans une boîte cubique de 14 cm de côté intérieur. Donc, par exemple, pour tester cette contrainte, on peut prendre une boîte qui fait 14 sur 14 sur 14. Si le robot ne rentre pas dans la boîte, il ne répond pas à cette contrainte. Donc, il est éliminé. Voilà pour cette fiche. Sous-titrage Société Radio-Canada